Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour une vidéo action puisque ça fait très très longtemps que je n'avais pas été chez action vous êtes nombreuses à me demander des hauls actions mais je vous avoue que j'y vais pas pour vous faire plaisir je vais pour moi et puis j'y vais pas j'essaye de pas y aller tout le temps parce que bah à force d'y aller des fois on voit tout le temps la même chose puis on dépose tout le temps donc bon là ça faisait longtemps que je n'avais pas été j'avais regardé quelques petites vidéos hauls actions sur youtube dont une de mes copines et que j'aime beaucoup 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 qui s'appelle emily donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos et du coup elle avait fait pas mal de hauls enfin de vidéos hauls et je me suis dit ah il y a des trucs pas mal et tout faut que vous allez voir donc voici mon sac je vous montre il y a des choses pour moi il y a des choses pour ma fille ou pour chez moi et il y a des choses pour ma classe puisque je suis maîtresse de cp donc j'ai acheté des petites babioles qui peuvent servir dans ma classe donc je vous dis ça au fur et à mesure j'ai le soleil en plein de tête mais bon c'est bah grave on va pas se plaindre donc j'ai commencé par acheter déjà des petites choses comme ça pour ma cuisine parce que je trouve ça très très pratique pour faire sécher ma vaisselle en fait en revanche au bout d'un certain temps ça moisie avec l'humidité c'est normal donc je les jette et je les rachète donc ça ça coûte 1,99€ chez action donc moi j'aime bien les acheter à chaque fois que j'y vais donc pour moi c'est top alors mon mari fait acheter ça parce qu'il a craqué qui hier mon collègue en a ramené à la maison il a trouvé ça trop bon donc il en a acheté c'est les lèvres épicées ça je ne sais plus le prix vraiment pour 1,5€ ou 1,10€ je ne sais plus trop j'ai acheté des petites gourmandises pour mes élèves d'ailleurs voilà donc c'est des petites gourmandises un peu style Halloween c'est des petits chocolats mais c'est surtout que voilà c'est une petite déco un peu Halloween sur les packaging je te dis que pour avant les vacances ça pouvait leur faire plaisir quand on allait travailler sur Halloween ensuite je prends hasard parce que c'est vraiment tout mélangé j'ai acheté ça pour préparer des petits cadeaux Noël et sûrement un calendrier de la vente donc avec une personne que j'apprécie donc pour préparer tout ça je vais j'ai acheté des petits déco comme ça Noël il y a 24 pièces je crois que c'était 80 centimes un truc comme ça c'est pas très très cher ensuite j'ai pris pour ma classe du scotch magnétique je ne sais pas du tout s'il vaut le coup j'en ai pris 3 j'espère que je ne vais pas arrêter au pire je les ramènerai du scotch magnétique comme ceci c'est surtout pour coller sur les étiquettes pour mettre sur mon tableau de classe puisque mon tableau de classe était monté donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal à voir je vous je sais pas si je les aurais utilisés d'ici là mais sinon je mettrai une annotation pour vous dire si ça va le coup ou pas j'ai pris un petit tampon pour une de mes élèves de l'année dernière qui m'avait demandé un tampon l'année dernière et j'avais oublié de lui lui donner un je sais plus si je les donnais à quelqu'un d'autre je sais plus ce que j'ai fait j'arrive pas à le retrouver donc je vais racheter un petit tampon que je vais lui donner dès demain non pas demain parce qu'on est dimanche dès l'un d'où j'ai acheté pour mes élèves des petits créer un papier parce qu'en cp on écrit principalement au crin papier c'est très important de les entraîner à écrire au crin papier et du coup je leur ai acheté voilà pour un petit bonus un petit cadeau quand ils auront bien travaillé ou je verrai à quel moment ils se sont bien comportés parce que mes élèves sont très très bavards donc je me suis dit que pour les récompenser je leur donnerais des on va dire des crins à papier un petit peu plus joli que ce qu'on a basiquement donc voilà j'ai pris deux différents styles c'était celui ci 55 centimes et celui ci je crois que c'était 79 centimes toujours pour récompenser mes élèves quand ils font des bonnes choses et pour qu'ils jouent c'est quand même des enfants à la base en cp ils sont quand même encore petits donc c'est bien de les récompenser par des petits joues et donc j'ai pris des toupies j'en ai pris que quatre j'aurais dû en prendre d'autres mais j'y retournerai au pire je met derrière tout ce qui est pour mes élèves ça ça va être en mai direct pour eux toujours pour mes élèves j'ai acheté un petit carnet comme ça de mandala il y en a 72 dedans et je me suis dit que ça pouvait être pas mal en fait pour leur donner de temps en temps une petite feuille quand ils ont fini tout leur travail et qu'ils ont envie de s'occuper et les afficher comme ça sur la classe ou enfin voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa il y en a 72 donc je pense que ça va être pour eux et je leur donnerai au fur et à mesure toujours dans le coloriage des petits lots alors le cahier de mandala c'était un euro toujours dans le coloriage des petits lots comme ça des petits cahiers de coloriage tout petit donc hyper pratique ils étaient à 1,40 euros je crois ou moins d'1 euros je ne sais même plus le prix moins d'1 euros je pense ah non même pas 89 centimes le lot de 8 petits carnets donc j'en ai pris deux deux lots donc ça fait quand même 16 petits carnets j'aurais peut-être dû en prendre un autre pour c'est pareil ça je leur donnerai que en récompense en fait pareil pour pour les féliciter parce que je trouve que je ne les félicite pas assez et je leur donne pas assez de petites récompenses quand ils ont bien travaillé quand ils ont été silencieux respectueux etc ce qui n'est pas le cas de tous les élèves de cb pour ma choupinelle ma fille j'ai acheté de la pâte à modeler plaidaux pour qu'elle commence à trifouiller tout ça avec ses petites mains et alors ils disent à partir de deux ans mais bon avec une surveillance et en étant à côté d'elle en jouant avec elle je pense que ça peut être possible de jouer et c'était 1,49 euros le lot de 2 ensuite j'ai pris des des enveloppes bulles à 89 centimes je crois pour envoyer des petites choses dont les ventes que je fais sur mon des ventes maquillage que je fais sur mon facebook donc n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook si du maquillage pas trop cher vous intéresse donc j'envoie certaines choses en enveloppes bulles et puis d'autres en colis parce que ça envoie une enveloppe bulles j'ai acheté deux petites cartes d'anniversaire je crois que c'était 69 centimes ou 89 centimes je l'ai trouvé vraiment sympa pour changer un peu original comme ça donc et puis elles n'étaient pas très frais moins d'un euro je trouve que ça reste raisonnable et elles sont vraiment très sympa donc ça c'est pour les anniversaires et une occasion spéciale pour offrir pour noël j'ai pris ça parce que ça me plaisait bien je me suis dit que j'allais l'utiliser peut-être dans les pages de scrap ou de project life de noël parce que je suis fan de gold et du coup là c'était parfait l'année dernière j'ai acheté beaucoup de choses noël là j'ai essayé de pas trop en acheter parce que bah j'en ai pas mal encore en stock mon mari il a pris des éponges un indispensable pour la maison j'ai pris ça parce que je voulais tester et d'ailleurs j'en ai testé un ce midi au chicken là c'est au bœuf c'est des pâtes instantanées vous savez un peu pâtes chinoises vous mettez de l'eau chaude bouillante et puis vous laissez un petit peu mariner pour que les pâtes gonflent et puis vous mangez ça elle c'était pas mauvaise mais il n'y a pas assez d'épices c'est pas assez épicé pour moi en fait en tout cas celle de le chicken n'était pas assez épicé si vous me suivez depuis quelques temps sur sur les vidéos vous savez que j'adore ces choses là donc quand je l'avais vu j'en ai repris je crois j'ai pris les trois paquets qui restaient j'ai repris fraise poire ce sont mes deux préférés en fait donc j'étais très contente et encore un paquet de poire donc ça je suis très contente ça coûtait 69 centimes vous le croient pour ma fille j'ai pris deux puzzles parce que je l'ai vu sur la vidéo de d'Emily de la chaîne Lili je sais bien mais c'est le nom de sa chaîne enfin bref je vous la mets en barre d'infos de toute façon mais dans ses derniers hauts là elle a présenté des petits puzzles comme ça pour son fils et du coup bah moi je les ai achetés pour ma fille et j'ai trouvé ça très très sympa vous savez vous avez les petits embouts là pour les pour soulever les pièces et les remèdes donc ça dès que je lui ai montré elle avait envie de les ouvrir etc donc je vais m'empresser de lui donner et c'était 1,99€ le puzzle pour moi j'avais envie de tester la fameuse espèce de chiffon démaquillant de chez action à 89 centimes j'avais envie de le tester donc je me suis dit pourquoi pas il était je crois à 89 centimes ou quelque chose comme ça il ressemble à ça il est tout doux hein est-ce qu'il est 100% polyester d'ailleurs parce que moi celui que j'ai acheté en bret en bretagne n'importe quoi en belgique il était 100% polyester mais là je vois pas si c'est écrit quelque part on peut laver la machine mouillé se démaquiller avec directement et puis le relaver donc il va passer à la machine direct mais il n'y a pas écrit en tout cas il est super doux mais c'est dommage c'est pas écrit si c'est en 100% polyester est super doux vous avez de quoi mettre vos doigts là derrière et puis du coup vous nettoyez je vais tester je vais m'empresser d'aller laver le tester aussi l'autre que j'ai acheté en belgique je l'ai testé et il est très très bien d'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo il marche très bien après c'est assez bizarre de pas mettre de démaquillant c'est assez fin ça c'est étonnant donc j'en ai acheté deux parce que je suis si ça me plaît au moins j'en ai un deuxième j'ai lâché quand même quelques cotons démaquillant parce que ça peut toujours servir et ceux d'action sont pas mal du scotch pour ma classe parce que bah en fait ma directrice n'en a pas acheté et elle en a acheté des espèces de gros scotch énorme qui rentre pas dans dans les petits dividoirs je sais plus comment ça s'appelle les trucs pour le scotch donc du coup j'en ai racheté et c'était moins d'un euro j'ai racheté aussi du scotch double face pour mes créations de scrap parce que je n'en avais plus j'ai tout utilisé dans mon dernier album que vous avez vu en vidéo d'ailleurs je vous remets la vidéo quelque part ici ensuite j'ai pris ça pour mes élèves donc pour les compenser toujours des petites gommes en forme de fruits et tout je trouvais ça trop mignon c'était pareil je prends soixante-dix centimes donc des enveloppes pour mes élèves aussi parce que j'ai un petit truc à leur faire coller dessus donc ça c'est pour mes élèves aussi en fait l'action c'est le bonheur quand on est maîtresse parce qu'on trouve plein de choses pour ses élèves à petit prix j'ai acheté des petits d'attache parisienne comme ça trop mignonnes parce que bah voilà je les trouvais trop mignonnes j'ai rien trouvé en scrap j'étais c'était quand même assez étonnant à part ça et et ça mais sinon j'ai rien trouvé en scrap je crois je sais c'est extraordinaire extraordinaire j'ai juste acheté de l'eau de tampons à 79 centimes collection noël et encore je n'ai même pas tous acheté parce qu'il y en avait plein et j'ai pris vraiment ceux qui me paraissaient les plus utiles et ceux qui me plaisait le plus pour mes créations là je trouvais que les petits tampons les petits flocons de neige étaient sympas le fait qu'il écrit mary christmas ou des sortes de petits timbres et tout je trouvais ça sympa et celui ci c'est j'avoue que c'est les étoiles et le reine il est trop trop beau là vraiment j'ai craqué il y en avait d'autres avec la tête du père noël et tout mais je savais que j'allais pas les utiliser parce que je suis pas fan à noël des têtes de père noël en fait j'aime bien tout ce qui est détail ambiance noël mais pas forcément des têtes de père noël ensuite et bah pour noël il me reste ça tiens on va rester dans l'ambiance noël j'ai pris juste des petits du papier cadeau d'ailleurs qui est dans le coffre de la voiture deux rouleaux de papier cadeau de noël et des ficelles comme ça une espèce de ruban en déco de noël gold pour envelopper mes cadeaux et ensuite avec mon mari on avait besoin de chaussettes on était en rate de chaussettes donc on a acheté tous les deux des paires de chaussettes lui il a acheté des noirs basiques toutes simples qui coûtaient je pense autour de 2, 2, 3 euros et moi j'ai acheté aussi des noirs mais j'ai pas trouvé des noirs basiques dans le rayon c'était un peu le bazar donc j'ai pris des noirs avec noire et blanche quoi avec des petites rayures ou des petits coeurs donc j'aurais préféré des noirs basiques mais je n'en ai pas trouvé et je pense que si je me souviens bien elles étaient à 2,10 euros et c'est ça qui est bien à action c'est pas vraiment de tout et n'importe quoi si vous avez besoin d'un truc à la maison c'est bon vous trouvez d'ailleurs regardez j'ai même pris du liquide vaisselle parce que bah j'aime bien en avoir un en rab au cas où chez action il est pas trop mal c'est pas le liquide vaisselle qui révolutionnaire mais il est pas trop mal il dépannent quand on en a plus et les piles panasonic pareil elles sont à petit prix chez action 1,70 euros je crois il y en a je ne sais pas combien et pareil ça dépanne c'est pas mal quand on a plus pile dans la télécommande ou déconnerer comme ça c'est toujours utile voilà pour mes achats à action n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé de beau chez action si vous avez l'occasion d'y aller en tout j'ai dû en avoir pour une quarantaine d'euros enfin oui une quarantaine d'euros donc ça reste raisonnable j'avoue que j'ai craqué parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été j'ai plein de trucs à tester j'ai plein de trucs à arranger j'ai plein de trucs à emmener dans ma dans ma classe pour mes élèves donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous fais plein de gros bisous ciao 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 ciao